Et nous accueillons ce matin Laurent Jeanne, maire de Champigny-sur-Marne, conseiller régional d'Ile-de-France. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va évoquer plusieurs sujets ce matin, très importants, et j'aimerais d'abord revenir sur votre élection. C'était l'été dernier, vous avez été élu, et cela depuis la Seconde Guerre mondiale, le premier maire de droite de Champigny-sur-Marne. Cela faisait 73 ans, depuis 1947, que votre ville, 78 000 habitants, étaient un bastion communiste, un bastion rouge, le fief de Georges Marché. Qu'est-ce qui s'est passé ? Laurent Jeanne, pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait que les habitants ont souhaité enfin prendre un autre virage, selon vous ? Il y a deux éléments qui ont fait qu'il y a eu un changement politique à Champigny. Le premier, c'est parce que déjà, je me suis inscrit dans le temps. On ne s'improvise pas maire, je pense. On a envie de le devenir, on a envie de se mettre au service de sa population. Et pendant 12 ans, je me suis beaucoup investi à travers des réseaux associatifs, à travers un travail de terrain, pour faire en sorte que, dans l'opposition, il y ait une voix qui soit entendue, et qu'on soit plus dans des arrangements entre partis politiques. Et donc, c'est cet élément-là qui a été aussi un élément déterminant. Puis le deuxième, c'est vrai qu'on arrivait au bout d'un système. Un système qui est encore, j'espère que quelques mois, dans le Val-de-Marne sévit, puisque c'est le dernier département communiste de France, et que le système clientéliste, le système de refus de certaines personnes, le système qui privilégie d'autres, n'est plus au fond un système républicain. Et c'est ça, il y avait véritablement besoin de retrouver vraiment une vraie promesse républicaine. Alors aujourd'hui, on parle surtout de Champigny-sur-Marne, votre ville, pour sa situation sécuritaire assez explosive. On ne va pas se mentir, récemment, l'attaque à tir de mortier sur le commissariat de la ville. Et puis, cette semaine avait lieu aussi le procès des individus qui avaient caillassé, lynché véritablement des policiers. C'était il y a trois ans. Les peines ont été prononcées hier, jusqu'à trois ans de prison ferme. Est-ce que c'est un verdict qui vous satisfait ? Écoutez, je pense qu'on aurait pu avoir une sanction bien plus lourde. Cette policière qui a été massacrée le soir du réveillon, il y a trois ans, elle aurait pu perdre la vie. Et donc, je trouve que la sanction est un peu légère. Mais bon, on verra s'il y a un appel qui est formé en tout état de cause. Aujourd'hui, il y a une situation qui est à la fois de tensions extrêmement fortes dans cette commune, qui est un peu en lien, au fond, avec ce que j'ai exprimé juste avant. C'est-à-dire que la volonté de l'ancienne équipe de diviser véritablement les gens et de ne pas avoir une approche d'union et une approche républicaine. Le soir des tirs de mortier, j'ai eu la visite du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui était tout à fait consterné de constater qu'il n'y avait pas de police municipale, pas de vidéo. On est dans la 61e ville de France. On est quasiment la dernière ville de plus de 50 000 habitants à ne pas avoir de police municipale. Et donc, il y a une impunité dans cette commune qui est assez phénoménale parce qu'on a eu un refus purement dogmatique de ne pas avoir de police municipale, de ne pas avoir de vidéosurveillance. Et aujourd'hui, ça va changer ? Bien sûr, ça va changer. Dès mercredi soir de cette semaine, il y a deux jours, nous avions un conseil municipal où on a adopté la création du poste de chef de la police municipale pour lancer cette opération. Alors, c'est une opération qui est assez lourde. Il faut avoir une autorisation du préfet, il faut des locaux, il faut recruter, il faut former. Donc, c'est une opération qui va prendre à peu près deux ans. Mais dans deux ans, on aura une police municipale à Champigny, oui, bien sûr. D'autant que les assaillants, on le voit aussi, sont de plus en plus jeunes. Ce sont des mineurs, par exemple, dans le cas de cette affaire à Champigny, il y a trois ans. Qu'est-ce que toute cette situation, selon vous, traduit de notre société ? Un manque de l'autorité de l'État ? Un mépris envers l'autorité de l'État ? Il y a la volonté de défier, mais je ne dirais pas que l'autorité de l'État, toutes les institutions, c'est pour ça d'ailleurs que dans le cadre de la police municipale, celle-ci, elle sera armée. Parce qu'aujourd'hui, mettre un policier, qu'il soit de la police nationale ou de la police municipale, sans une arme, on voit bien ce qui s'est passé à Nice. Ou encore, pour l'assassinat de Samuel Paty. Heureusement qu'il n'était qu'équipé, entre guillemets, d'un couteau, parce que les trois premiers qui sont arrivés, ce sont trois policiers municipaux. Et qu'ils n'étaient pas armés, pour le coup. Donc, on aurait pu avoir là aussi une catastrophe. Non, on a véritablement besoin aujourd'hui d'être outillés. Et puis, vous savez, les policiers, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, les policiers municipaux sont parfois mieux formés que les policiers nationaux et même parfois mieux équipés au regard de la situation de l'État en général. Alors, par ailleurs, Laurent Jeanne, vous avez aussi été vous-même violemment agressé l'été dernier. C'était au mois de juin, je crois. Et vous l'aviez dit, vous aviez clairement failli mourir ce jour-là, étouffé par un coup porté derrière la nuque, par derrière, par un individu. Vous étiez en pleine campagne électorale. Est-ce que vous êtes aujourd'hui menacé ? Non, je ne suis pas menacé. On sent des tensions, mais je ne suis pas menacé aujourd'hui. Les choses se passent plutôt bien. J'occupe effectivement souvent le terrain. Je suis au contact de la population, y compris dans des quartiers difficiles. Le quartier du Bois-Lavé, où est situé le commissariat, où se sont passés ces incidents pour la NIM fois, d'ailleurs. Ce n'est pas la première fois que ça se produisait. J'y suis quasiment toutes les semaines. On fait un gros travail avec les associations. On essaye de retisser du lien social. Dans ce quartier, on a une maison pour tous. Donc, une structure qui permet d'accueillir tout le monde, faire des activités. Vous savez, avant mon élection, beaucoup l'appelaient la maison pour certains. Je crois que c'était extrêmement révélateur. Donc, on a fait revenir les associations dans les structures municipales. On essaye de retisser un lien. Et c'est comme ça, au fond, que les choses vont pouvoir s'améliorer. Alors, il faut du répressif avec une police municipale. Mais il faut aussi faire un travail de fond. Moi, je suis très attaché à ce que ces quartiers deviennent des vrais centres de ville, comme tous les autres quartiers de France. Quelles sont les actions que vous mettez en place concrètement sur le terrain ? Vous parlez de cette maison d'action. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, en ce moment, on déploie effectivement beaucoup d'actions dans le domaine du soutien scolaire. Parce qu'il y a eu un décrochage très fort avec le premier confinement. Le deuxième, bon, les enfants vont à l'école, c'est moins compliqué. Mais le premier confinement a quand même créé beaucoup de dégâts sur le plan scolaire. On fait aussi des aides humanitaires à travers des denrées alimentaires. Parce qu'on sent bien que la crise économique, elle est en train de s'installer. Et qu'on a notamment plusieurs victimes de cette situation. Que ce soit des gens qui travaillent dans le spectacle, des gens qui travaillent dans le milieu de la culture, de l'événementiel, de la restauration, de l'aérien. Et donc là aussi, on a besoin d'être aux côtés de ces populations. On sait que Champigny-sur-Marne, par ailleurs, fait partie du Grand Paris. Va faire partie du projet du Grand Paris. Quelle est votre ambition aujourd'hui pour la ville concrètement, en termes par exemple d'urbanisme ? Alors, on a fait pratiquement les trois quarts de notre campagne sur ce sujet de l'urbanisme. Faire en sorte que les secteurs qui sont des secteurs pavillonnaires soient protégés. Qu'on arrête une bétonisation à tout crin. Avec notamment une volonté de passer de 42% de logements sociaux que nous avons déjà. Pour arriver à 50%. Nous, ce que nous voulons, c'est un urbanisme apaisé. Et puis, retrouver une dynamique économique. Parce qu'il faut de l'emploi aussi à l'est de Paris. L'emploi, ce n'est pas qu'à l'ouest. Et on a la chance, effectivement. Et heureusement que Champigny a eu un changement politique. Parce que nous avons la chance d'avoir bientôt deux gares du Grand Paris Express qui vont arriver. 40 hectares à aménager. Et donc, on va pouvoir créer de l'emploi, créer de la richesse dans ce secteur. Et vous voyez, les jeunes qui sont notamment dans le quartier du Bois-l'Abbé, ils vont pouvoir trouver de nouvelles perspectives. On a lancé, il y a quelques semaines, un incubateur d'entreprises. Là, on est en train de monter une opération avec des livreurs qui seraient du quartier. En fond, un espèce d'anti-Uber, mais local. Et là, on va pouvoir créer de l'activité, véritablement, avec des partenaires. Parce que vous avez des gens qui ont beaucoup de talent dans ces quartiers-là. Et qui sont prêts à relever les gants et à aller à la création d'entreprises. On a la chance d'avoir, et je travaille régulièrement avec elle, Estelle Mosley. On a des gens qui font de la boxe. Mais on a aussi des gens qui créent des entreprises, qui font du développement culturel. Et c'est cette richesse-là qu'il faut absolument mettre en perspective. Et très rapidement, toujours sur ce point, peut-être que Laurence Kahn, vous qui travaillez aussi, peut-être parallèlement dans ce milieu, Peut-être que vous avez une question pour le maire Laurent Jeanneau. Oui, qu'est-ce que vous attendez de l'État ? De la politique de la ville, justement, par rapport aux quartiers politiques de la ville de Champigny, qui sont très importants. Là où, effectivement, toute cette population est en difficulté. Qu'est-ce que vous attendez de l'État ? J'attends que l'État soit au rendez-vous. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Clairement, moi, je suis effectivement délégué spécial en charge de la rénovation urbaine auprès de Valérie Pécresse. C'est membre du conseil d'administration de l'ANRU. Et j'ai bien vu, au cours des deux dernières années, qu'au-delà des déclarations du chef de l'État de nous dire qu'il va falloir réinvestir les quartiers, on a eu une baisse de 600 millions d'euros du budget de l'ANRU. Et donc, c'est l'outil, aujourd'hui, dont on dispose, depuis la réforme de Jean-Louis Borloo, l'outil dont on dispose pour retransformer ces quartiers. Le quartier du Beaulabé, en question, c'est le troisième quartier qui est en QPV, en Ile-de-France, en quartier politique de la ville. C'est un quartier majeur sur deux communes. Il est à cheval sur deux communes. C'est 15 000 habitants. C'est quasiment une ville. Eh bien, là, j'ai fait des visites techniques. Je m'investis beaucoup sur ce dossier-là, qui me tient vraiment à cœur. Et j'ai fait des visites techniques. Et on me dit, ah oui, mais monsieur le maire, vous comprenez, là, cette partie-là, ça nous fait aller un peu trop loin. On ne pourra pas budgétairement. Donc, on va enlever cette tour-là. On va enlever cet immeuble-là. On va peut-être envisager un enrue 3. On sort d'un enrue 1 depuis 12 ans. On planifie un enrue 2 pour 12 ans. Et on nous dit déjà, il va falloir envisager un enrue 3. C'est-à-dire qu'entre le moment où l'enrue 1 aura commencé et l'enrue 3 potentiel va terminer, il sera écoulé 35 ans. Comment voulez-vous faire comprendre à des gens dans un quartier que la transformation dans leur immeuble va se faire en 35 ans ? C'est absolument irréaliste. Alors, je fais partie des maires, de plus de la centaine de maires qui ont signé pour qu'effectivement, que l'État s'engage, que sur le plan de relance de 100 milliards, il y ait au moins 1 milliard qui soit consacré à ces quartiers. Ce n'est pas énormément 1 milliard. En réalité, à partir du moment où on a déjà baissé de 600 millions. Donc, moi, ce que j'attends vraiment, c'est que l'État soit au rendez-vous, que l'État fasse le nécessaire et qu'on ne soit pas dans l'aumône. On n'est pas dans l'aumône. On est véritablement dans un besoin fort, d'un engagement de l'État. Le plan de relance, il a le mérite d'exister. Je crois qu'on a rarement eu un État qui faisait autant d'efforts pour garantir les salaires. Et tout ça va dans le bon sens. Mais ces quartiers-là, ils sont en souffrance. Si on veut régler les problèmes qu'on rencontre quand on est maire, comme c'est mon cas, on a vraiment besoin que l'État soit à nos côtés. Alors, j'ai eu des déclarations de Gérald Darmanin parce que je porte un projet au-dessus de ce commissariat. En fait, vous avez des logements. Les gens, ça fait trois fois qu'ils se prennent des tirs de mortier. Ils ne veulent plus vivre là. Donc, avec le bailleur, je suis en train de regarder pour les repositionner et proposer au ministre de l'Intérieur, que je dois voir sous peu, de travailler sur un projet qui consisterait à faire que la moitié de ces logements aillent pour des policiers qui manquent d'affectation. Quand ils arrivent, ils ont un manque de logement parce qu'ils viennent de province et d'avoir une solution transitoire. Et l'autre partie, pour pouvoir faire en sorte que des femmes battues puissent en urgence être domiciliées. Et ça, c'est un projet extrêmement important aussi parce que c'est aussi un des gros problèmes de violence qu'on rencontre aujourd'hui. Merci beaucoup Laurent Jeanne, maire de Champigny-sur-Marne. Merci d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt sur Radio J.